Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur le stream, je vais vous annoncer la prochaine date pour TableQuest qui va conclure bien évidemment l'aventure, bien sûr, bien sûr, bien sûr et pour ça, et pour ça mesdames et messieurs, oula on se calme, pour ça on a même un petit visuel qui nous a été concocté par ZQSD je vais vous envoyer ça, je sais pas, on fait durer, est-ce qu'on fait pas durer, je sais pas, je pense qu'on fait pas trop durer en réalité, vous avez tous envie de le savoir, mesdames et messieurs, l'épisode final de la campagne TableQuest qui je le rappelle est la campagne descente en averne, qui est donc une campagne officielle de D&D qui a été largement modifiée et adaptée par Linkus pour les besoins de la production live de TableQuest et du nombre d'épisodes de TableQuest, nous allons donc conclure cette campagne le mois prochain, je laisse cette petite vidéo vous le montrer Êtes-vous prêts pour le combat final ? Hop là, mesdames et messieurs, petits, petits stingers ce sera le 11 septembre 2023 bien sûr, c'est pas 2019, c'est un peu passé à 19h, on se retrouvera à 19h pour la conclusion de l'aventure donc ça arrive dans moins d'un mois, on sera tous là, yes, enfin, on sera tous là pour la conclusion de TableQuest, mesdames et messieurs, la conclusion de TableQuest ce sera donc le 11 septembre, je vais aller chercher le petit visuel voilà, comme ça je l'aurai sous la main, je pourrais vous le montrer directement quand j'en ai besoin, hop, sweep, voilà, oula, ça lagait un peu quand j'allais chercher les trucs sur le bureau là, fatigué le PC, yes, hop, voilà, là vous avez le visuel en entier avec le full casting, on y sera arrivé, on y sera arrivé, ça c'est beau, on y sera arrivé ohlala, ça va se faire fracasser par Zariel, on va voir ce qui va se passer, on va certainement voir Zariel bien évidemment, donc écoutez, j'ai trop trop hâte, j'ai trop 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 hâte, ça va être fou ça fait longtemps qu'on a commencé cette campagne, et voilà, écoutez, on va vivre ça ensemble le 11, et voilà, ce sera à 19h sur ma chaîne, je viens de faire l'annonce, s'il vous plaît relayer un maximum pour qu'un maximum de gens aient l'info, parce que ça me fait toujours halluciner le nombre de personnes après une info sur tous les réseaux qui viennent me dire deux semaines plus tard, oh putain, c'est là, je ne savais pas, alors que c'est dans mes titres de live, c'est épinglé sur mon Twitter, c'est partout, donc n'hésitez pas à relayer l'info, bien évidemment, donc voilà, écoutez, voilà, voilà, tenez, je l'épingle sur mon Twitter, voilà, c'est fait, c'est fait, let's go, ouais, Zariel, saloperie, Zariel, saloperie, donc on va voir, peut-être qu'on aura des rêves à BG3, probablement, nous verrons bien. Bonsoir Alpha, j'espère que ce week-end prolongé, tu as fait du bien, vu le programme chargé jeudi, seulement que j'ai découvert que tu as été mannequin pour la boutique d'un certain intérateur, oui tout à fait, j'ai été mannequin, de voir l'emménagement de ton studio chez lui et TableQuest, bah ouais, je voulais vous parler un petit peu de ça aussi avant de continuer l'aventure, puisque en effet, le studio, le studio ça arrive, ça arrive fort, vous avez déjà dû voir Juice s'installer, vous avez dû voir Zera aussi, bien sûr, dans son nouveau local, vous avez vu Lapis aussi, et Moment qui va, je pense, s'installer l'année prochaine, s'il se motive, il faut le motiver, il faut le motiver à se bouger le fiac pour qu'il s'installe dans ce local, parce que je crois qu'il n'est pas trop motivé pour le moment, mais il va arriver, il est chaud. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je vais arriver, mais avec un peu de délai, parce que j'ai envie un petit peu de... j'ai envie de l'aménager, j'ai envie de l'aménager, j'ai envie de faire un décor assez stylé, qui corresponde bien à ma DEA, tout ça, j'ai pas envie que ça ressemble à des locaux de bureaux basiques, j'ai envie que direct, quand on arrive, le décor est là, le décor est stylé, et on est pareil. Donc moi, ça va prendre un petit peu plus de temps. En attendant, on est sur ce petit setup de type fond vert, qui ma foi fonctionne fort bien, mais voilà, on va faire avancer ce setup, ce studio, peu à peu. J'ai Alienware qui vont m'envoyer des PC, pour doubler le setup, et voilà. Du Baldur's Gate partout. Il y aura du Baldur's Gate, il y aura du Warhammer, il y aura de la boxe, il y aura d'autres choses, il y aura probablement aussi un peu de SF quand même, parce que la SF, c'est la vie. Il y aura des choses qui me correspondent, avant tout, et surtout, je n'ai pas envie de faire un décor avec trop d'éléments qui sont là, mais en fait, on ne voit rien, parce que c'est trop loin, ou c'est flou. Donc j'ai envie de faire un décor efficace, qui me corresponde, et qui sort de ce que j'ai pu faire avant, tout en ayant quand même des codes qui rappellent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des néons, ça, ça ne bouge pas, j'aime trop les néons. Il y en aura des néons, voilà. Si tu ne sais pas quoi faire du casque Mass Effect. Le casque Mass Effect, il y a des chances qu'il garde sa place dans le décor quand même. Il va y avoir la course entre 3 et le moment, pour être les premiers. Il y a de grandes chances que je sois le dernier à m'installer dans les locaux, parce que je vais probablement avoir le setup qui demande le plus de travaux. Là où Zera s'est dit, vas-y, on va faire un concept où on ajoute des éléments de décor au fur et à mesure, ce qui est cool. Moi, de mon côté, je n'ai pas envie de faire ça, je préfère faire en sorte que ce soit tout clean, et on commence, et c'est stylé, et let's go, quoi. Yes, l'eau transparente. Ah ! Ah, putain, incroyable ! Ah ouais, incroyable ! Vous avez vu ça ? C'est les nouvelles boissons Oli. C'est incroyable. C'est... La nouvelle boisson Oli, goût... Goût... Goût anti-matière. Le goût anti-matière, un délire. Ça vous fait disparaître... Vous vous demandez ce qu'il y a là, là. Ah, vous voyez toujours ce qu'il y a là. Oui, oui. C'est la nouvelle saveur Oli, elle est incroyable. Point escalation Oli dans le chat, si vous voulez découvrir la nouvelle saveur potions d'invisibilité. Évidemment, on se gave de ça en jouant Hull dans Table Quest. Les potions d'invisibilité, c'est la vie. C'est mieux que les parchemins, parce que ça ne demande qu'une action bonus pour les consommer, plutôt qu'un sort qui demande une action. Bref. Bonjour à tous, je suis Matrixé. Du coup, les potions d'invisibilité, trop bien. Ils boivent du vide, ce fou. Saveur néant. Ça n'a le goût de rien. Tu es un escroc, Harry. Une potion pour réussir cette attaque, ça serait mieux. Écoutez ! Peut-être que ce soir... Déjà, ça allait mieux. Ça allait mieux au dernier live. On faisait des jolis crits. Et Ali crits sur de 18, 19 et 20 maintenant. Attention, on ne rigole plus. On fait des crits souvent. Attention. Attention. Marcel Gaguel est arrivé dans BG3 aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. En plus, il a pris Dark Urge, ce psychopathe, l'Incus. Là, il va encore tuer tous les PNJ. Let's go. Et après, il va être en mode. Je ne comprends pas. Le jeu n'est pas très long. Il a tué tous les PNJ. Déjà, si tu ne touches pas à elle, ce serait dommage qu'il se fasse toucher pour... Non, mais... Il touche ! Vous avez bien vu, il a fait des crits à 52 et tout la dernière fois. Il a fait des dingueries. Et il relance les deux. Non, il relance rien du tout. En gros, ça veut dire que tu touches seulement sur du 18, 19, 20. Non. Non, mais par contre, le truc qui est marrant, c'est que si tu tapes, tu arrives, tu stacks les bonus qui te mettent du plus crit. Et genre, t'imagines que tu crites sur du 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et genre, tu tapes n'importe quelle cible. En fait, dès que tu crites, tu touches auto, tu sais. Donc, même si, je ne sais pas, un 15 plus 3, ça ne touche pas, eh bien, si c'est un crit, ça passera quand même. C'est ça qui est marrant. Je parie que ce soir, c'est une soirée de 1. Ah non ! Et par contre, Al ne touche pas ses cibles souvent, mais par contre, Mama K, il n'y a pas de souci, il arrive à la toucher. J'ai vu ton perso faire que des critiques, mais en échec. Comment ça ? On a... Mais, hé. Non, mais arrêtez. Vous êtes durs avec Al. Vous êtes durs avec Al. On attend de voir pour les lancer. Ça fait plaisir de voir la suite de l'aventure d'arrière. Ça me fait très plaisir aussi. J'ai très, très hâte. Surtout qu'aujourd'hui, on va explorer le village qui est vraiment rongé par cette fameuse malédiction. Et j'ai très hâte. J'ai très, très hâte. Donc, ça va être ça au programme aujourd'hui. Je fais une run barbare. Il va falloir que tu en fasses une, car les dialogues, c'est vraiment digne des trolls de The Witcher. J'ai vu des trucs style, le barbare ouvre un bouquin, il coigne le bouquin pour l'ouvrir. Genre, j'ai vu des trucs débiles comme ça. C'est trop marrant. C'est trop drôle. Mais je réfléchis ça. Quand je vais faire ma run Dark Urge pour voir l'envers, enfin, pour essayer les autres choix, vraiment faire l'anti-run Hall. Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire encore comme classe. Il y a tellement de trucs qui m'intéressent. Il y a des trucs que je n'ai jamais testé qui m'intéressent. Genre Druid, genre Claire, En Sorceleur. En Sorceleur, ça m'intéresse aussi. Je me demande à quel point c'est différent de magicien. Occultiste aussi, je n'ai aucune idée de comment ça se joue. Apparemment, c'est vraiment strong. Moine aussi, ça me rend curieux. Il y a plein de trucs comme ça qui m'intéressent. Oathbreaker. Mais j'ai l'impression que Paladin... En fait, quand je vois le Paladin, je me dis, ok, c'est genre un Claire qui tape un peu plus fort au cac. Mais en réalité, le Claire, il est plus fort. Pour moi, le Claire, c'est ultime comme classe. C'est trop fort. Tu peux tout faire. C'est une dinguerie, Claire. Vraiment. Druid Spore. Et avec les champignons dans l'Underworld. Ah oui. C'est clair. Moine main nue, ça a l'air drôle aussi, moine main nue. Avec des gros Hadouken et tout aussi, avec le moine des 4 éléments. Ah oui, connard. Le druide métamorphe est dingue. Mais druide, apparemment, c'est bonkers. C'est pété parce que genre, tu te transformes en animal et tu as la barre PV de l'animal. Et quand tu perds tous tes PV en animal, juste derrière, tu te retrouves en forme de druide avec tes PV de base de druide. Donc, tu as littéralement deux barres PV. C'est insane. Trop fort. Le moine, ça fait super mal. Ah ouais ? Mais moine, ça me donne envie aussi. Mais c'est terrible. En fait, je pense que dans ma run Dark Urge, déjà, je vais... Bah, je jouerai avec Astarion, Will et la Hezel. Et je vais les resper. Je vais tous les resper. Pour vraiment explorer des classes que je ne connais pas du tout. Donc, on aura vraiment des trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs. Je vais tous, tous les resper. Je pense. Mon ensorceleur fait des AOE de dingue. Je one-shot des packs de monstres. Ah ouais. Il y a une run Dark Urge en mode Akuma. Je ne sais pas encore. On verra. De toute façon, on a le temps, les potes. Parce que là, déjà, vous ne vous rendez pas compte. Mais dans un mois, je ne suis pas sûr d'avoir fini avec Al. Je vous préviens. Je ne suis pas sûr d'avoir fini avec Al ma run dans un mois. Je me demande si on peut jouer avec Mintara. Oui, on peut jouer avec Mintara. Tout à fait. Tu peux jouer avec Mintara. Tu peux jouer avec Alcine. Avec Minsky. Avec Jahir. C'est vrai que jouer plutôt avec la draw que genre la Hazel, ça pourrait être une idée aussi. Ça pourrait. Il y a combien d'actes ? Je ne sais pas. 3 ou 4, un truc comme ça. Je suis à 50 heures de jeu et je viens de finir l'acte 2. Bon courage. Tu as déjà fini l'acte 2 en 50 heures ? Tu as skip des trucs. Tu as skip beaucoup de trucs. Moi, de mon côté, j'en suis à 50 aussi. Et on a commencé l'acte 2. On est loin de l'avoir terminé. J'en suis à combien d'heures de jeu ? Je vais lancer le jeu. Mais ouais. Tu as vu le speedrun de 10 minutes de BG3 ? Alors évidemment, non. Ce qu'on serait complètement débile pour moi de regarder un speedrun. Vu que je n'ai juste pas fini le jeu et que je ne veux pas me le spoil. Donc non, je n'ai pas vu. C'est marrant que les mecs finissent en 10 minutes le jeu. De toute façon, les speedruns, toujours pareil. C'est what the fuck, quoi. 50 heures, j'ai juste fini l'acte 1 aussi. Bah, c'est ça. Mais c'est bon. 50 heures, fin acte 2. Il faut avoir rusher. Tu as rusher comme un barbare, bro. Tu n'as pas le temps, toi. 90 heures pour moi. Proche de la fin de l'acte 3. Je l'ai vraiment saigné. Non, la haise est le meilleur développement de personnage. Ne passe pas à côté. Mais non, on ne passe pas à côté. Tu n'étais pas là quand on a fait le col de la montagne ? On a vu le développement de la haise est là. Et c'était trop intéressant. Non, mais la haise est j'aime bien. J'aime bien. Je commence à apprécier. Je commence à apprécier. Elle a un petit goût de reviens-y. Parce que son personnage évolue. C'est cool. Ça, c'est cool. Bon, par contre, Will, il casse les couilles. Il va se faire foutre. Il m'emmerde. Parce que je suis désolé. Oui, je n'arrive pas. Oui, je m'ennuie. À chaque fois qu'il me parle, je suis en mode tais-toi. Tais-toi. Tu ne m'intéresses pas. Genre, c'est toujours ça. Je ne sais pas. Il y a un truc avec lui. Genre, je n'y arrive pas. Il me fatigue. Il me fatigue. Ah là là, je vous jure. Will, on s'en fout de sa vie. Mais c'est ça. C'est ton père qui est important. Pas toi. On s'en fout de toi. Non, c'est grave. Mais bon, en réalité, je pense qu'il faut un peu aussi tenter. Il faut essayer de continuer avec Will. Je suis à 50h23 de jeu, les amis. Je suis à 50h de jeu. Et j'ai commencé l'acte 2, là. À peine. À peine. Les compagnons masculins sont vraiment insipides. Non, tu abuses avec insipides. Astarian, il est trop cool. Gale, je le trouve intéressant aussi. Non, non. Alcine, par contre, je ne sais pas. Il a l'air un peu boring, en fait. Mais en même temps, Alcine, j'ai l'impression qu'il est buggé. Je ne peux pas le recruter. Yo, Eventis. Intéressant. Intéressant. Ah, il chante la musique du menu. Merci beaucoup, Eventis. Tu chantes très bien. Non, non. Galer, ça, moi, j'aime bien. Mais en vrai, encore une fois, ça se trouve, Will, ça devient banger au bout d'un moment, tu vois. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la run de Eventis, Maph et Precea, Elincus, à un grand moment. Un grand moment de chaos. Et l'explication pour laquelle, la raison pour laquelle je ne fais pas BG3 en groupe. C'est-à-dire que c'est très drôle pour une soirée. Mais toute la campagne comme ça ? Non. Pitié. C'est vraiment la raison de ne pas faire BG3 à 4 streamers. Mais c'est drôle. Mais cette run ne sera jamais terminée. Cette run ne sera jamais terminée. C'est pas possible. En fait, déjà, de base, même si ce n'était pas le chaos. Putain, elle est... Déjà, regardez, Divinity 2. On était 4. À chaque fois, se réunir les 4 et tout, c'était si galère. Et on était motivés. Et on était sages. Là, le bordel, au secours. Enfer, t'envoies jamais le bout. Comme des OS2, un peu. Le pauvre Maph qui sort de balle. J'ai vu que... Eventis, il aime bien Bully. Eventis, il aime bien Bully. C'est pour ça qu'il faut le Bully encore plus. Il faut lui mettre la tête dans le caca, là. Parce qu'il aime bien Bully les autres, j'ai vu. Ça, je le remarque de plus en plus. Il aime bien. Il aime bien Bully les gens. C'est un harceleur, Eventis. Qui chiese, celui-là. Déjà, Warthel, c'est faux. C'est totalement vrai, mec. C'est totalement vrai. T'es un gros Bully. Faut de la discipline si tu veux progresser dans BG3. De ouf. De ouf, de ouf. T'as besoin de jouer en multi pour que ce soit le KO ? T'as pas vu la run Dark Heart ? J'ai une cuse. Ah bah, j'imagine que ça va être le zboul, ouais. J'ai une campagne en COP A4. Je crois qu'on a laissé en vie 2 PNJ sur l'acte 1. Ah, mais c'est clair. En fait, le problème, c'est ça, c'est genre, tu skippes plein de dialogues. Des fois, quelqu'un a parlé à un PNJ, l'autre a pas entendu. Et ensuite, l'autre croise le PNJ à qui il fallait parler. Il est en mode, c'est qui ce connard ? Je sais pas. Et la personne, tu vois. En fait, il y a trop d'informations qui, des fois, sont pas partagées. Sont oubliées. Sont pas écoutées. Et c'est un jeu qui fourmille de détails. Et si tu regardes pas le... Si tu retiens pas tout ce que tu vois, que tu... Tu vois, c'est un peu un jeu d'inquiète sur beaucoup de trucs. Si tu t'en fous ou que t'es pas concentré sur ça, trop compliqué, trop compliqué. Non, mais une run co-op, faut le faire après une run solo. Non. Mais en fait, pour moi, une run co-op en entier, c'est compliqué. Parce que, genre, moi, j'aime bien quand c'est moi qui décide. Et j'ai pas envie de négocier, moi. Moi, c'est ma run. C'est bon, chez moi. Ma run. Tu touches pas. Genre, c'est à moi. Par contre ? Non, par contre ? Un truc marrant. Moi, j'aimerais bien, genre, pop sur la campagne d'un pote, juste sur une soirée. Mais apparemment, on peut pas encore. On peut pas encore, en fait. Genre, en fait, le souci, c'est que quand tu rejoins un pote qui a fait une campagne qu'il a commencé, et que tu rejoins avec un perso custom, le perso custom rejoint son groupe, et tu peux plus kick le perso custom. Et du coup, tu t'es obligé de te taper le perso custom de ton pote, même s'il est plus là. Tu peux pas le virer du groupe. Et ça, ils sont en train de travailler dessus. Et quand ils auront fixé ce problème, et qu'on peut kicker le perso d'un pote pour continuer sa campagne, je pense que là, on fera des soirées où on invite des potes de temps en temps. Mais faire une campagne entière, en stream, en fait, c'est en stream. Encore si, bon, voilà, je vois des gens, t'es avec ta meuf ou quoi, je pense que c'est bien. Ou avec un pote, ou juste, vous savez que vous avez les mêmes horaires et tout. Ça va, mais en stream, c'est long, quoi. C'est long. Si tu veux aller au bout, c'est vraiment, vraiment long, quoi. Le jeu est tellement massif. C'est pour ça qu'en solo, c'est mieux, je trouve. Mais globalement, oui, je recommande plutôt de jouer au jeu à deux qu'à quatre. Je crois que ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Je crois que ça va être compliqué à négocier pour Eventis. Ça va devenir un GTA avec un groupe qui vole. Oh bah, faut regarder juste la... Mais boue, ta gueule. Faut regarder la run de meuf, une Q, c'est... Eventis et Preceda pour voir ça. Ouh, je seras pas d'accord, c'est ça. Il y a une classe forte au cac et en magie, s'il vous plaît. Classe forte au cac, barbare et en magie... Oh non, forte au cac et magie, Warlock, occultiste. Si tu veux un mec fort au cac et paladin. Occultiste, paladin. Je pense que paladin, occultiste, c'est encore mieux. Pourquoi ? Je m'explique. Parce qu'Ombroker, en fait, va être un peu redondante avec le paladin. Parce qu'en fait, elle va un peu apporter ce qu'apporte déjà le paladin. Donc, ah, druide aussi. Druide, je connais pas assez. C'est pour ça que je suis curieux de découvrir druide aussi. Genre, je connais pas du tout. Guerrier, il y a pas trop de magie, hein. À part Eldritch Knight. Mais Eldritch Knight, je me rends pas bien compte à quel point c'est fort ou pas. La magie du Eldritch Knight. Mais je pense que si tu veux un truc qui tabasse bien en magie, fait très mal aussi au cac et peut relativement bien tanker, le Warlock, à mon avis, c'est quand même bien. L'occultiste, c'est strong, vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a sur YouTube un build occultiste paladin qui peut faire jusqu'à 10 attaques par tour au level 10. 10 attaques par tour au level 10, comment ça ? Multiclass, paladin, Warlock. Ah ouais, ok. Occultiste, c'est la classe du père de HAL. Tout à fait, tout à fait. Eldritch Knight, c'est comme l'escroix arcanique. Ouais, donc c'est un demi-caster, c'est un semi-caster. Ok, ok, ok. Merci beaucoup, Troma. Troma, on vient d'annoncer Table Quest. Table Quest saison 2, mesdames et messieurs, l'épisode final. Voilà. C'est le 11. Le 11 septembre à 19h avec le cast entier. C'est magnifique. Ah bah merci aussi, Amaras. Oh, vous avez gagné ? Oh, dis-moi que vous avez tout péter là sur Tezo, mon cher Troma. Dis-moi que vous les avez défoncés là. Enfin, le double raid. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc oui, on annonçait l'épisode final de Table Quest le 11 à 19h avec toute l'équipe. Ça va être grand. Ça va être grand. Ah là là là, ça va être très très grand. On me demande, est-ce qu'il y aura une suite à Table Quest ? Oui, il y aura une suite, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà en train de préparer la suite de Table Quest. Le groupe va changer d'ailleurs. Bref, beaucoup de choses vont changer. Puisque le format de Table Quest va évoluer. Bref, on en reparlera quand on pourra en reparler. Mais Table Quest continuera avec une saison 3 et une nouvelle campagne. Et mesdames et messieurs, une campagne qui sera très connectée aussi à... En tout cas, on essaye de faire quelque chose. On en parlait avec Uncus. Je lui ai dit, pour la prochaine campagne Table Quest, Donc, nouvelle campagne. On veut quelque chose qui soit facile à suivre pour quelqu'un qui a joué à Baldur's Gate 3. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des refs, des races, des classes, éventuellement des personnages qu'on puisse voir dans BG3 pour que quand vous allez suivre Table Quest saison 3 et que vous avez juste joué à BG3, vous puissiez avoir moult refs et que vous puissiez vous plonger dans l'univers avec facilité en ayant les bases sur BG3. Alors, ce ne sera pas forcément la suite de BG3, mais on a envie de faire quelque chose qui sera facile d'accès pour quelqu'un qui a joué à BG3. Voilà, tout simplement. C'est quoi la musique ? La musique du jeu, c'est la musique de Baldur's Gate 3. On va revoir Al et Carla qui seront mariés, c'est ça ? Non, non, mais on ne sait pas encore quel personnage vous pourrez voir, mais Linkult va commencer à travailler dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va partir sur une campagne qui existe déjà et on va évidemment l'adapter et en faire un truc cool. Voilà. Table Quest en DLC BG3, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et aussi, je suis très content parce que pour l'épisode final de Table Quest, nous sommes soutenus par l'Ariane Studio. Donc, ce sera un épisode qui sera sponso par Baldur's Gate 3. Let's go ! Ça, c'est vraiment le truc. Je suis en mode let's go ! Donc, l'Ariane Studio nous soutiennent sur Table Quest, sur l'épisode final. Donc, vraiment, moi, ça me rend trop heureux parce que la boucle est bouclée. Donc, du coup, on aura un épisode qui sera soutenu par le jeu, notamment la version PS5 du jeu qui sera sortie quelques jours avant l'épisode final de Table Quest. Et de mon côté, j'aurai une OP pour Baldur's Gate 3 PS5 où je jouerai au jeu sur PS5. Je testerai le jeu sur PS5 et on explorera un petit peu le jeu avec les contrôles PS5 en checkant ce portage. Et voilà, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait très très plaisir. Et la petite souris sur le gâteau, c'est qu'on aura l'autorisation d'utiliser les musiques de Baldur's Gate 3 pendant tout l'épisode final de Table Quest saison 2. Et ça, ça fait plaisir parce que ça veut dire musique pendant les fights, musique d'ambiance. Enfin bref, il y aura le tout là, le total. La boucle sera totalement goûclée, ça va être fou. Donc, un gros big up à l'Ariane. Je suis très très content de pouvoir bosser avec eux parce que de toute façon, Table Quest s'est né en partie grâce à BG3. J'ai eu l'occasion de parler à Sven Vink, le créatif directeur de BG3 pour lui dire merci d'avoir fait ce jeu et tout. Et enfin, il était très touché quand je lui ai expliqué tout ça. Enfin bref, j'étais très content de faire mon fanboy. Je ne fais pas souvent mon fanboy auprès de Grand Monde mais auprès de lui, je l'ai fait parce que clairement, il a impacté beaucoup mon expérience Twitch quand même. Et voilà, donc c'est trop cool. C'est trop trop cool. Et voilà, voilà, voilà. J'ai envie de pleurer, je tanne Alpha avec ça. Mais je me tanne moi-même Day One trauma pour avoir les musiques. Sauf qu'on ne pouvait pas les avoir tant que le jeu n'était pas sorti. On ne pouvait pas avoir accès à ça. Down the River, ouais, ouais. On ne pouvait pas utiliser les musiques tant que le jeu n'était pas sorti. Voilà, on avait demandé et tout. Mais ouais. Donc trop content, trop bien. Vive BG3. Quoi de mieux que de continuer à y jouer pour continuer d'apprécier la soirée en tout cas. Bref, Table Quest, ce sera le 11 septembre, mesdames et messieurs, à 19h sur ma chaîne. Soyez là. Nous, on sera tous là en tout cas, pour une fois. Donc let's go ! Allez, on va load ma save. Bravo champion ! Ah oui ! Ah oui, parce qu'évidemment, mesdames et messieurs, la dernière fois que nous avons joué, nous avons score avec Carlac, bien sûr. Carlac, officiellement, l'amour de notre vie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a eu une scène d'horide pour ceux qui n'ont pas vu la VOD. Dommage pour vous. La VOD est dispo sur YouTube. En attendant, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la fameuse scène, voilà. Mama K is the best. Et Hal a survécu. C'est ça qui est beau. Hal a survécu. En tout cas, le dernier repos long était fort agréable pour Hal. Là, par contre, la journée s'avère à complexe. On a cependant appris que Carlac ne pouvait pas rester indéfiniment dans le plan matériel, puisque son moteur infernal brûle beaucoup trop fort pour le monde matériel et finira par la brûler vive. Elle ne pourra pas survivre. Donc, on est face à un gros problème vis-à-vis de Carlac, qui est qu'on la refroidit, puis on la rechauffait derrière. Pardon. Et le problème, c'est qu'elle va cependant finir par brûler, se construire, si on ne trouve pas une solution avec tout ça. Bref, je suis où dans l'histoire ? Là, en gros, on est donc dans... Comment s'appelle cet endroit ? On a été à l'auberge de l'Ultime Nuller, où on a rencontré Jahira. Et là, on voulait aller... Ah oui, trouver... On a trouvé un mec dans l'auberge qui a l'air d'être charmé, ensorcelé. Il a survécu des centaines d'années, on ne sait pas trop comment. Et on aimerait bien avoir des infos de sa part, sauf qu'il est charmé. Et il semblait avoir un instrument de musique. Il faudrait essayer de récupérer son instrument de musique ou trouver quelque chose qui permet de réveiller le bug. Et là, pour le moment, on s'est mis en quête d'aller le chercher. C'est dans cette ville qui est complètement en proie à la malédiction. Et on va essayer de récupérer cet instrument. On a aussi, évidemment, la tour de haute lune. Il faut qu'on s'infiltre dans les tours de haute lune, qui est là où il y a le culte de l'absolu, qui est un endroit très dangereux, où on doit aller là-bas depuis un bon moment déjà. Donc, on doit aller là-bas aussi. Mais pour commencer, on va aller déjà réveiller Art Kulak. C'est ce fameux gars qui est dans l'auberge. On a rencontré aussi une prêtresse de ses lunets à l'auberge, qui a failli être capturée par un mec de l'absolu. Donc, apparemment, ils veulent capturer cette prêtresse. On ne sait pas trop pourquoi, mais on imagine que c'est pour enlever l'espèce de dôme qui les protège de la malédiction, pour les foutre dans la sauce. Parce que là, en gros, c'est la résistance. C'est les Ménestrel qui sont là-bas. Donc, c'est des bons gars. On les aide du mieux qu'on peut. Et bref, on bosse avec eux pour essayer de renverser le culte de l'absolu. Voilà. Donc, écoutez, les amis, on va se mettre en quête. On avait trouvé cette lampe, cette lanterne lunaire. Je me demande si c'est une bonne idée de la libérer. Parce qu'en gros, il y a une petite fée à l'intérieur qui est trop vénère et qui est super relou. Et le truc, c'est que, genre, elle était mignonne au début. Elle voulait qu'on la laisse partir. Et en fait, dès qu'elle a vu qu'on hésitait, elle s'est vénère. Elle a commencé à nous insulter. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est peut-être pas une bonne idée de la laisser. Parce que si elle se barre et qu'elle ne revient pas, on n'a plus la lumière pour nous protéger de la malédiction. Donc, je suis un peu... Je me tâte. Je me tâte. Ouvrir rapidement la lanterne et libérer la pixie. Fracasser de la lanterne par terre. Tourner le mécanisme à la base de la lanterne. Ne faire aucun cas de la pixie. Vous avez besoin de cette lampe. Est-ce que si je la file à quelqu'un d'autre... Je vous l'interdis. Ne faire aucun cas et conserver la lanterne. Attendez. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on aurait une autre interaction. Je ne sais pas. Je vais la filer à Gale. Ah oui, merde. Il y avait la malédiction qui commençait déjà là. Ok, bon. On va voir si Gale peut lui parler. Si on veut aller à la guilde de... Guilde de des maçons, on veut la guérir. Ça va le son du jeu ? Vous voyez, elle parle comme ça. C'est toi le combustible ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le mécanisme à la base de la lanterne ? Libérer la pixie. Ne faire aucun cas de la pixie. Qui es-tu ? Mon nom ? Mon nom est Dolly Thrice. Maintenant, vous ne me libère pas de cette voix. Si vous avez besoin de protection pour cette malédiction, si je te libère, tu m'aideras à trouver les ombres ? Ce serait mon plaisir, vraiment. Une fois que je suis libérée, je vous aiderai vraiment. Quel est le mécanisme à la base de la lanterne ? Je ne le nais pas, ami Newfoundland. Le plus doux de touche pourrait appeler ma main. Bon, on la libère. Ok. Ça va. J'avais peur qu'elle se barre instant. Je dois traverser la malédiction des ondes. Tu peux m'aider ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Rien du tout. Je dois traverser la malédiction, tu peux m'aider ? Oh putain, non, pitié. NON ! Oui, sûr, pourquoi pas ? Ouh ! Oh bah ça va ! Oh bah ça va ! Synergie arcanique. Euh, non, c'est pas ça. Ah, on a la bénédiction de Pixie. Attends, mais du coup, on a besoin de la... Ah, besoin de la lanterne ! Oh, c'est incroyable ! Attends, mais trop bien ! Oh, j'avais peur de la libérer. Je me suis dit, oula, c'est une idée de merde. Mais au final, c'est ok. Ah bah très bien, alors. Ce que je me demandais... Enfin, c'est vrai que c'était un peu rude de lui bloquer le truc. Mais le jeu t'encourage beaucoup à faire des décisions comme ça, j'ai l'impression, quand même. Euh... Il n'a pas besoin de torche, Shadward. Au final. Il porte une torche. Putain, Shadward, elle a trop de flots comme ça, n'empêche. Euh... Gentillesse récompensée, tout à fait. Excellente, excellente chose. Ok. Ah non ! Ok, très bien. Euh... Ah oui, on a le détecteur psionique, quoi n'est-ce que ça ? Ça, c'est oui, parce que oui, il y avait les gits yanquis aussi, avec le zbeul, là, au secours. Euh... Alors. Elle est où, mon autre arme ? Non, c'est pas l'épée... C'est pas l'épée... C'est pas l'épée hurlante. Ah, c'était celle-là. L'épée courte de premier sang. Euh... On va peut-être même... Voilà, la mettre en main principale. Parce que ça, cette épée, elle est incroyable. On l'a volée... Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément vu... Euh... On l'a volée à... Gityonki. Dans la crèche Gityonki. Et en fait, juste avant le live, je suis allé m'infiltrer. J'ai même pas eu besoin de reload. J'ai pas eu besoin de save scum. J'ai pris une potion d'invisibilité suprême. Je lui ai pris le truc de la poche. Je me suis cassé. J'ai chopé ça. Bien content. Bien, bien content. Ok. Bon, du coup, on a la bénédiction. Donc ça, c'est super. Peut-être même qu'on va recroiser la pixie plus tard. Qui sait ? On sait jamais. Niveau des armes... Oula, elle n'a pas d'arme, Karlak. Ça va pas du tout. Karlak, ce serait bien qu'elle ait une nouvelle arme bientôt. Parce que c'est pas ouf ouf. C'est pas dingue, dingue, ce qu'elle a. Mais j'étais en train de réfléchir. Niveau arbalète, en réalité... En réalité, niveau arbalète... Est-ce que je peux en équiper deux ? C'est une arbalète légère, ça. Ah non, je peux pas... Ah, je peux pas équiper deux arbalètes. Ok. Faut que ça ait léger. Faut que je le fasse. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, on peut jouer double arbalète. Ça, ça doit être très stylé. Mais je me demande si je vais pas prendre combattant à deux mains pour... Ah là. Quand je peux... Je sais pas. Le problème, c'est que j'aimerais bien aller chercher le plus sain de dextérité. Arbalète de poing. Ben c'est ça, arbalète de poing. Ah non, c'est une arbalète légère, ça. Ah, c'est des arbalètes de poing. Arbalète lourde, là. J'en ai pas d'arbalète. Ok, ok. Alright then. Okidoki. Bon, ben écoutez les amis. On se met en route. On va peut-être caster lumière, histoire d'être tranquille. Fiatlax. What's cooking ? Oh, j'ai trop hâte de rejouer. Les pixies ou les fées en général dans le lore de D&D sont des êtres filous qui aiment jouer des tours au dépend des autres même quand c'est mortel vu que pour elle, c'est n'est rien de mourir vu qu'elle revienne à la vie dans le premier monde. Ah ok, donc ça se trouve, elle nous a mis dans la sauce. La malédiction des ombres ne peut pas affecter cette créature car elle bénéficie de la magie protectrice d'un pixie. En vrai, elle nous a mis bien, ça va. Ah, allez, explorons les amis. Faut qu'on aille à la guilde des maçons, c'est juste ici. Prisence de tribun de la nuit, encore. Évidemment, les tribun de la nuit étaient dans le coin aussi. Ouh, j'aime pas trop cet endroit là. Oh, ça sonne tellement comme une embuscade cet endroit. J'aime pas. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et les squelettes empalées. Ah, c'est là la guilde des maçons. Qu'est-ce que c'est ça ? Poche d'ombre racine. Deux nouvelles recettes ? Ah ouais. Breuvage de peau d'écorce. On va descendre. Oh là. Ah, on peut... Ah, ok, intéressant. Je vais te laisser par là. Ok, bon. Apparemment, pas d'embuscade. Bonne ambiance, hein, ici. Toujours les gens, les disciples de Char. We can fix her, en tout cas. Ombroqueur, on va essayer de lui faire comprendre que c'est pas forcément le meilleur truc d'être disciple de Char. J'aimerais bien qu'elle change de religion. Ce serait bien. Un peu de frivolité m'a offert une leurre d'espoir aujourd'hui. J'ai cessé mon étude de l'écaille de platine pour aider un gnome. Une gnome. Son cochon d'Inde était piégé dans un buisson de ronces. Et elle avait besoin de quelque chose qui durcisse sa peau pour aller le rechercher. Je l'ai aidé et elle a embrassé ma main rugueuse sans écaille avant de s'en aller tout sourire. Recette pour une potion d'eau d'écorce. Celle d'écorce arbre noueux. Suspension de l'aculite ou d'aile de méphite boueux. Méthode, combiner les ingrédients et mélanger tout, ça devrait suffire. En cas de doute, la règle des trois. Mon succès pour ce qui est de la potion de peau d'écorce m'a conduit à lancer une série d'expériences afin de tenter de recouvrir mon épine douloureux d'écaille de platine. Il m'est plus difficile d'écrire de la main gauche, la droite étant, quant à elle, crispée en permanence en forme de griffe. Je souffre le martyr. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, je me remets à expirer. Une brève note a été ajoutée à cette partie du texte. J'ai réussi à sauver mon cobaye. Alors, comment il s'appelle, lui ? Parce que c'est en effet un magicien qui fait plein d'expériences. Et c'est en fait à lui qu'on doit toutes les recettes de potions qu'on boit dans le jeu. Ça a l'air d'être un brachéïde qui a perdu ses écailles. Non, si on le rencontre à un moment dans le jeu, il a l'air cool comme personnage. Il a l'air très sympa. Et d'ailleurs, on a des potions à faire. On a une nouvelle potion. Oh, potion de guérison importante, ça c'est le feu. Thank you. Mais on ne peut toujours pas faire de potions de vitesse. Il nous faut des oreilles de hyène. Ah, il faut qu'on fume des hyène pour ça. Ok, les oreilles de hyène, ça ne se trouve pas ça facilement. Culture arcanique. Elixir de peau d'écorce. Ah, qu'est-ce que ça fait ? Elixir de méchanceté. On est méchant quand on boit ça. Résistance nécrotique. Un dracaïde sans écailles. Sif. Le fameux Sif. Boire cet elixir vous confère une classe d'armure de 16. Ah ouais ? C'est pas mal ça. Attends, on va le boire sur Gale. Hop là. C'est jusqu'à quand ? Oh, prochain long repos ? Oh, mais c'est incroyable ça. Trop bien comme truc ça. C'est fou. Juste fou. Juste fou en fait. Ok. Sur Gale, c'est excellent. Gale actuellement plus tanky que Hal. Let's go. Hal officiellement le plus nul du groupe. Let's go. Bon, ça, ça ne change pas en fait. Tous les élixirs, c'est jusqu'à un long repos. Ah, ah, ah. Attention. Oh, c'est étrange. Des os étranges, de différentes tailles. Le grand maçon dont les os finirent par se retrouver aussi exposés que les mensonges. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce grand maçon, là ? Donc, c'est des disciples de chars qui ont débarqué, qui l'ont défoncé. En vrai, Hal, il carie des fois. Bah, il a carié avec l'œuf. Ah, faut le dire. Sans Hal, l'œuf, c'était compromis. En fait, il carie pour les missions d'infiltration, pour les jets de tromperie. En fait, quand il s'agit d'être un lâche... Quand il s'agit d'être lâche, très très bon, Hal. Incroyable. Il s'agit de mettre des grosses tatanes, par contre, ce n'est pas toujours ça, quoi. Mais quand il s'agit d'être lâche, c'est très chaud. Très très chaud, le boum. Nécessaire de burinage usé. Contre les pièges aussi, grave. Poche d'ondra. C'est gratuit, c'est. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Fer infernal ! Oh, c'est pour toi, Bebou, ça. Pour Bebou, ça. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Une grue ? Joli, c'est de gauche. Ok. 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 Pour l'instant, c'est très calme ici, pas grand-chose. Où est-ce que c'est le piège ? Un chemin... Oh, c'est parfait tout ça, là. Ça me plaît bien. Tu as pris quel SP pour Hal ? On est escrocs arcaniques, comme sur Table Quest. J'ai exactement le même build que sur Table Quest. La différence, c'est que je n'ai pas accès... En réalité, Hal, il serait meilleur s'il pouvait faire l'âme tonante. L'âme tonante, c'est vraiment un... Un tour de magie, un can trip qui est déterminant quand on joue escrocs arcaniques. Et malheureusement, on ne l'a pas. Pourquoi c'est trop fort l'âme tonante ? Parce qu'en fait, si jamais tu prends... En fait, tu peux arriver sur un mob, faire l'âme tonante, tu lui mets un D8, plus un D8 avec ta rapière, plus 3 ou 4 dégâts, plus l'attaque sournoise si tu en as une. Et ensuite, tu utilises l'action bonus pour te désengager, tu te barres, et du coup, ton adversaire se retrouve à devoir venir vers toi pour venir te taper. Donc, il se prend encore un D8 de dégâts en bougeant. Donc, en fait, tu fais 2 D8 en plus, potentiellement, par tour. Et ça ne consomme pas d'emplacement de magie, c'est ça qui est incroyable. Donc, la lâme tonante, je suis un peu déçu qu'elle n'y soit pas dans BG3. J'aimerais bien qu'elle y soit, parce que c'est vraiment un sacré bon sort. Je me demande s'il y a un mod, je ne vais pas les ajouter. Parce que les amis, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les mods vous rendent ce jeu absolument... absolument incroyable avec le temps. C'est-à-dire que les gens vont ajouter des classes, vont ajouter des sorts, des armes, plein de trucs au fur et à mesure. Et j'avoue que moi, s'il y a un petit mod Xanathar ou Tasha avec plein de spells ajoutés, je suis refait. Je me demande si je ne vais pas attendre un tel mod pour jouer ma run Dark Urge, histoire d'avoir vraiment beaucoup de spells en plus. Ce qui est bien, c'est que ça ne risque pas non plus de trop déséquilibrer le jeu, vu que ça reste des spells D&D. Mais s'ils sont vraiment traduits texto de D&D, c'est cool quoi. L.I.M. est que pour les paladins. Ah, il y a l'âme tonnante dans le jeu quand même ! Ah, ok, 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 je ne savais pas. Peut-être même un DLC de la part des devs, possible, possible. Pas de Steam Achievement ? Oh, je m'en fous des Steam Achievement, perso, au complet. Je suis à quel chapitre ? Je suis à l'acte 2. On est dans l'acte 2. Ok, qu'est-ce que c'est ça ? Le sous-sol de la maçonnerie. Putain, c'est joli, hein. Toutes ces statues-là. Alors, il y a un petit truc, là. Un mont de charge, intéressant. Nécessaire de burinage. On va invoquer Gratouille. Je me posais la question, Gratouille peut faire quoi ? Gratouille peut raise quelqu'un, il peut le raise. Mais alors, on est d'accord que tu ne peux pas aider un allié. Ok, dans D&D, on est d'accord que quand quelqu'un utilise l'action aider sur un pote, il lui donne avantage pour sa prochaine attaque, non ? Dans D&D, c'est ça, hein. Parce que l'escroît arcanique, notamment, c'est fortement conseillé de jouer avec appel de familier en combat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le familier, tu fais aider sur toi. Et du coup, tu as tout le temps l'attaque d'opportunité. Parce que ton familier t'aide à chaque tour. Et là, c'est dommage, il ne peut pas. Mais par contre, il peut aller au corps à corps. Et le fait qu'il soit au corps à corps, ça fait que ça proque l'attaque d'opportunité. Mais tu n'as pas avantage. C'est ça qui est dommage, quoi. Aider, raise, pas dans D&D, 5. Rien n'a fait des ajustements. Oui, je sais que là, rien n'a fait des ajustements. Mais, ok. Bon, j'espère que Gratouille nous trouve des trucs, quoi. Aider peut relever. Ouais, je sais, je sais. Mais aider ne peut pas donner avantage comme sur D&D 5e, quoi. C'est qui est dommage. Après, ce serait peut-être un peu fort. Ça serait peut-être un peu trop fort. Je ne sais pas. Marteau de lump ? Marteau de lump ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah. Hein ? Ok. Explore un peu. On pouvait avoir Gratouille en familier. Je l'ai tué, abattu. Bah, mec, en même temps, tu tues un chien. J'ai envie de te dire, cher. Pourquoi tu tues un chien ? Vous êtes détraqué. Il y a vraiment des fichiers S. C'est comme les gens qui tuent Carlac. Vous êtes vraiment tous des fichiers S. Au secours. Vous êtes des dangereux. Il faut vous empêcher de faire des trucs. Vous n'avez pas le droit de voter, vous, en vrai. Ce n'est pas possible. Vous vous retirez le droit de vote. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Ah, le dic. Oh. Attends. C'est bien que tu t'inquiètes de bébou, mais ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui tuent Carlac et Gratouille. Mais non, mais les gens... Vous êtes horrible. Après, je comprends quand tu fais une run en mode... Je suis méchant, je comprends, tu vois. Mais même moi, quand je ferai ma run Dark Urge, je me sentirai trop mal de faire ça. Et attendez, je suis en train de voir, là. Mon perso, il n'a pas de fumée qui émane de lui. Donc, en fait, c'était à cause de Carlac. Quand le matin, on avait ça. Je crois que c'est ça, c'était à cause de Carlac. Note du mass. Toutes mes félicitations pour avoir trouvé cet endroit canaille, mais vous n'irez pas plus loin. Ah, et ? Et ? Time to degroupe. What is going on ? Ah, on a retrouvé la fumée. Non, ce n'était pas Carlac alors. Ah non, c'est bien le critique à vous. Non, c'est bien ça. C'est bien ça, ce n'était pas Carlac. Ce n'était pas Carlac. Il faut que j'arrête de vider ces trucs-là, il n'y a rien du tout. Les amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte de rejouer au jeu, quoi. C'est en addiction totale. La perception ratée. Et toi, Gratoi, tu vois quelque chose ? Shadowheart, tu as une bonne perception. Dis-moi ce que tu vois. F*** ! Allez, 5 à un retour. Il est trap. Ok, il est piégé. Ok, c'est noté. 18 ! Oh, frérot. C'est perdu. Eh ? 18, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Personnaliser les dés. What ? Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. What the f*** ? C'est marrant, ça. Je n'ai jamais vu cet écran. On peut personnaliser les dés. Trop bien, ça. Oh, let's go ! 18, c'est un live qui commence très bien, mesdames et messieurs. Est-ce que tu savais comment j'ai été désespéré jusqu'à aujourd'hui en attendant BG3 ? C'est en terre de jeu, je découvre aussi. Pourquoi j'en ai 4 ? Je ne sais pas. Je crois que c'est avec la collector. C'est super. C'est super. Ah, vraiment, c'est super. Il n'y a rien dedans. Il faut être crevé. Attends, what ? Ouais, 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 c'est bizarre ça. Force insuffisante. Ok, carrément. Attends, vraiment là, il n'y a rien là-dedans ? Attends, tu ne peux pas bouger ça ? What the f*** ? Non, mais c'est trop bizarre. Bah, à quoi ça sert de fermer un coffre à clé vide ? Oui, c'est trop évident, c'est trop évident. Impossible à ramasser. Il a 100 HP. Pardon ? C'est quoi ce bordel là ? Yoink ! C'est que cette merde là. Il n'y a rien de caché derrière là. Oh ! Ah oui d'accord ! Alors ça, c'est un peu abusé qu'on puisse voir ça. Mais si j'avais déclenché le trap, j'aurais pris cher. C'est juste un piège à cons, ouais. Ok, tout le monde regroupez-vous là. Va voir la bague ratouille. Ça va, Gratouille, il n'y a rien ? Bon, il y a rien apparemment. Gratouille, il n'y a rien détecté. Qu'est-ce qu'il nous attend là-dessus ? Oh là ! Bizarre cet endroit, oh y'a un truc qui regarde là, qu'est-ce qu'il regarde ici ? Attendez Qu'est-ce qu'il y a de la gratouille ? Ah ! Ah ! Oula, les ombres ! On va dire au revoir à Gratouille, on va lui dire ciao Ok On va jeter des torches On va jeter des torches histoire d'être peinard Euh, Dancing Light ça sert à rien Personne n'a couleur d'enceinte ? Enfin, lueur d'enceinte ? Je crois pas hein Yes, yes ! Ça se passe comment pour toi ? Oh là, les ombres au secours, qu'est-ce que c'est merde ? Une âme en peine ? C'est quoi ce truc là ? C'est extrêmement creepy ce mob Résistance Les dégâts provenant d'attaques non magiques sont réduits de moitié Super ! Résistance nécrotique Oh, il résiste à tout le con Par contre au psychique il ne résiste pas trop Ça c'est intéressant Et au radiant Il résiste pas trop Enfin, il résiste normal quoi Ok Bon euh, Gratouille, reviens Aura de vil néant Oula, 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 oula Oula, oula Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il s'est transformé en flaque ? Qu'est-ce que cette merde ? What the fuck ? Aura Toutes les sources de lumière s'éteignent à l'approche de l'âme en peine Ah ! Super ! Super ! Bon bah Gale, pas le choix East ! All right Karlak, it's go time It's go time Karlak Éteint Allez en effet, ça éteint toutes les lumières Allez défonce-le Vengeance magique Ok Si on se prend des patates, on leur remet dans la gueule Allez vas-y défonce-le Ça va, on lui fait des dégâts Il aime pas Mange That's it Mami K Ounch ! Ok, il a plus de vie Et il lui reste 22 HP Putain j'ai oublié de faire la pierre de transmutation, moi je suis un idiot On va faire la pierre pour voir dans le noir, je sais pas pourquoi mais ça peut être utile potentiellement Il y a beaucoup d'ombre quand même Bah oui connard Let's go je crois que je l'ai eu Oh c'est beau ça Ah il a tué l'âme en peine Ah et Shadowheart il est pas en combat non plus Est-ce que, attends mais il y a d'autres mobs là Attends mais ils sont où ? On les voit pas ! On les voit pas ! Ok, Shadowheart Un petit Guiding Light sur lui là Au niveau 2 Allez Oh les 40 points de dégâts ! Oh my god ! Ah oui d'accord Shadowheart, j'en avais pas pour remplir les perles Attends mais ils sont où les autres ? Ah oui ils sont tous invisibles Ah c'est pas drôle hein ! C'est pas marrant ça hein ! Je vais rester près de Gale au cas où Il a pas armure de mage cet idiot là Non mais je lui ai pas refilé l'armure de mage ! En même temps il a pas besoin actuellement là Euh... qu'est-ce que... Oh élémentaire, est-ce que c'est vraiment utile pour ça là ? Je crois pas hein ! Je crois pas trop hein ! Bon ah euh... On va faire un trait de feu euh... Ah ! Il est là ! Il est là ! Pas du tout ! Euh... est-ce que tu peux te cacher ? Ok ! C'est autour des ondes... Aïe ! Gratouille ! Ah il est là, ok on le voit ! Ah, il détecte les invisibles, ça c'est très pratique ! Oh là oh là ! Oh ça fait peur quand même hein ! Allez là ! Gale avec la classe d'armure de 16 qui dodge ! C'est beau ! Courant obscur ! Aïe ! Il pique un peu quand même hein ! Ok euh... Sur une lame spirituelle ! Une lame spirituelle ! Expecto Patronum ! Euh... Attends elle est plus en rage elle ? Elle est plus en rage ! Ah oui ! Parce que j'ai passé un tour sans taper ! Quel idiot ! Oh bon on va faire un petit châtiment vénère là hein ! Allez salut hein ! T'es mérité hein ! Oh c'était nul ! Allez c'est ciao ! Oh la vache ! C'est un one shot ! C'est magnifique ! Putain mais carlac ! Au secours quoi ce personnage vraiment ! Euh... Lui euh... On va se contenter d'un rayon de... Non rayon de gif ça va pas être utile ! Bah bravo gif ! Magnifique ! Euh... Vas-y hal ! Oh vraiment là ? Hop ! Allez fais moi un joli crit ! Un joli crit ! Oh c'est pas un joli crit mais c'est quand même 24 points de dégâts c'est bon ! Ah dommage ! Aïa ! Fonction de force ! Qu'est-ce comment ça fonction de force ? Qu'est-ce qu'il a ponctionné ? Bon 3 points de force en moins ! Oh c'est pas drôle ça hein ! Oh j'aime pas hein ! Allez salut ! Je t'ai dit que j'aimais pas ! Allez hop ça dégage ! De carlac qui a littéralement tué tout le monde ! Ok ! Et bah voilà ! Ça va c'était pas trop... Pas trop complexe comme petit fight ! C'était... C'était complètement ok ! Petit popo ! Petit popo pour tout le monde ! Ça va ça fait du bien les popos hein ! Carlac était en tendance Twitter cet après-midi ! Ah bon ? Tout le monde se rend compte que c'est le meilleur personnage c'est pour ça je crois ! Un autre jour de blocs de masonry. Elle est pas en forme euh... C'est à cause de la hâte ! Elle est léthargique ! On va peut-être ramasser nos torches ! J'ai besoin d'un bol 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 ! Avant les greniers, il y avait d'autres villes D'un maison pleine de douleur et d'inflauter des enfants Dans cette vie ! Plus de plus ! Un群 de glorie glorieux C'est terrible. Trop belle cette musique. Plan de haute lune. Oh, important ça ! Plan des tours de haute lune réalisé avec le plus grand soin. Un cercle tracé à l'encre rouge attire votre attention. Et laisse penser que les cachots de la prison abritent quelques cachettes secrètes. Oh, le bouton ! On va puer, hein ? Sésame, ouvre-toi. Oh, oh ! Alors, attendez, on va aller voir ça, mais après... J'avoue qu'avec une meilleure arme, Karlak, elle devient incroyable, hein ? J'avais pas encore cette tenue. Ah, c'est qu'il vous dit, les anguilles de Jake. Alors, comme ça, un livre sur les anguilles n'intéressera personne, hein ? Ces snobinards de Château Suif peuvent se garder leur bouquin sur la magie, les démons, les corps célestes. Les gens ont l'esprit pratique, et ils veulent apprendre des choses utiles. Ce ne sont pas les étoiles qui leur rempliront la panse, que je sache. Les anguilles sont autrement plus importantes. Bien que les choses soient claires. Bien, que les choses soient claires. Les anguilles électriques géantes ne sont pas vraiment des anguilles. Oh, elles leur ressemblent, pour sûr. Et tout le monde les confond. Mais qu'on ne vienne pas me dire que la forme de leur tête ou leur structure osseuse ont quoi que ce soit de commun avec les murennes géantes. Où est-ce qu'on peut attraper des anguilles ? La réponse est simple, partout. De pas d'hiver à l'Elturel, en passant par Kalimpor. Mais où est-ce qu'elles se reproduisent et comment ? Vous avez probablement entendu dire que ce sont des serpents qui ont appris à nager. Des bébés léviatans, ou même des espions des tréfonds obscurs. Mais tout ça, ce ne sont que des foutaises. Je suis sûr qu'elles se reproduisent dans la mer des Sélénaées, et qu'elles migrent ensuite dans tout Firehune. Et s'ils n'ont pas fait de château suif me payer le voyage, je pourrais le prouver. Mais non, ils sont trop occupés à étudier des casse-têtes démoniaques, ou à se triturer la caboche sur le sens d'ânerie débité. Il y a des lustres par Alondo. Je parie que le vieil Hal ne serait pas fichu de faire un nœud de pêche digne de ce nom. Alors, on ne sait pas ce qu'il s'appelle. Alondo, donc il y a un autre Hal. Merde. On est deux Hal dans l'univers. Le livre se poursuit sur le même ton pendant plusieurs pages avant de revenir aux Anguilles. Ok, mec. Super intéressant. Le vieux, là, qui aime bien ses Anguilles. Alondo, c'est qui ? Vous connaissez dans le chat ? Société secrète de la Côte des Épées Révélation. Les Ménestrelles. Ah, voilà. Pour ceux qui veulent un peu de contexte vis-à-vis des Ménestrelles, qui est le groupe qu'on a rencontré à la Taverne. Sans doute la plus célèbre des Kabbales de la Côte des Épées. Mais certainement pas la plus inoffensive dans ses agissements, aussi mystérieux soit-il. Mais source affirme que les membres de cette faction haïssent le pouvoir. Mais si tel est vraiment le cas, pourquoi ne révèle-t-il pas le fruit de leur recherche pour le bien de tous ? Oui, pourquoi ? Parce que savoir rime avec pouvoir. Il faut le cacher. Et que les Ménestrelles ne veulent partager ni l'un ni l'autre. Les Druides de l'Ombre. Ah oui, je me souviens. Druides de l'Ombre aussi, enfoiré. L'Ordre de Clurde, la moins connue de ce fait la plus dangereuse des sociétés secrètes que j'ai étudiées. D'après mes informateurs, ce groupuscule obscur rassemble des meurtriers, des tortionnaires et des tyrans qui se réunissent régulièrement pour orchestrer la mort de citoyens innocents dans notre beau pays. Et pire encore, ils se prennent du plaisir. Et enfin, les Tribains de la Nuit. Je ne tremble rien qu'à l'idée de souiller la pureté de cette page en inscrivant leur nom. Je m'en tiendrai donc à cette seule information. Tous ces membres sont des adorateurs de chars. On n'a pas trop d'infos sur les Tribains de la Nuit. Bon alors, qu'est-ce qu'on a en bas ? Ok, il y a plein de trucs. Lettre de maçon. What do they mean, the numbers, Mason ? Ok. Alondo était un prophète, l'équivalent de Nostradamus dans DMZ. Ah, ok. Est-ce qu'on peut jouer à BG3 sans avoir joué aux deux éopuils précédents ? C'est mon cas. Et oui, tu peux totalement le faire. EuAlpha, vas-tu faire The Lord of the Fallen ? Tout à fait. Je le ferai quand il sortira. Alfred, j'imagine que tu es surpris que je t'écrive, mais crois-moi, je le suis plus encore. Tu m'avais prévenu de la malice de Thorne, et pourtant, j'ai accepté de prendre mon marteau et ma truelle pour construire sa maudite tour. Tu m'avais aussi dit qu'il s'apprêtait à déclencher une guerre, et moi, j'ai bâti la prison qu'il réservait à ses ennemis. Je ne t'ai pas écouté, et je le regrette amèrement. Mais aujourd'hui, il me faut réparer mes fautes. Nul ne connaît mieux la tour que moi. Rassemble tes alliés à l'ultime lueur, et ensemble, nous mettrons un plan au point pour nous infiltrer à l'intérieur de Haute Lune. Keterik se prépare à faire la guerre, et il s'attend à affronter des armées à l'heure du jour. Nous allons donc l'attaquer de nuit et dans le dos, sans lui laisser le temps de réagir. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'espère que tu essaieras. Ton frère, Morphred. Il faut rencontrer Morphred, ça a l'air d'être un bon gars. On peut la prendre au cas où. On va prendre l'argenterie. On a besoin de thunes. Du vin aussi, là. On est un peu à court de ressources, donc moi je prends. L'assiette, tout ça, le vin, le pinard, le tout. Voilà, le verre à vin, non. Ça c'est quoi ? Il est peut-être, oui, il est probablement mort. Que les choses peuvent... Parce que c'est... Ah, il y a un truc là-bas. Enquêter sur la résistance cellulite. Ah, c'était le bouquin. Que les choses peuvent vite changer. Les Tormes ont toujours été cellulites de père en fils, ou du moins le pensais-je. Mais peut-être qu'Etherix s'était-il uniquement converti pour Melodia. Ce qui pourrait expliquer que la foi l'ait quittée avec le décès de cette dernière. Et ensuite, de leur fille. Mais le fait qu'il se soit tourné vers Char est tout de même sidérant. Ah, donc il a perdu sa fille. Keterix. Ok. Ok, donc c'est un père qui a perdu sa fille. Donc probablement il a été poussé vers les ténèbres à cause de ça. Les tribuns de la nuit de Keterix sont de plus en plus nombreux. Et ils semblent plus déterminés que jamais à éradiquer jusqu'à la moindre trace de ses lunets à Raytwin. Mais pourquoi pensent-ils que cette bourgade a été bâtie ? On ne peut pas arracher les fondations d'une maison et espérer qu'elle reste debout. Mon frère et moi sommes les ultimes bastions de la foi de la Dame d'Argent en ville. Quelques-uns viennent la prier en notre compagnie les nuits où la lune brille dans le ciel. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Tous les autres se sont convertis au culte de Char. Mais sont-ils vraiment sincères dans leur croyance ? Impossible à dire. J'en ai plus qu'assez de ne rien faire alors que les tribuns sont de plus en plus puissants dans notre ville. Qu'adviendra-t-il de nous si nous les laissons faire ? J'ai rencontré un homme qui n'en était pas vraiment un. Il y avait comme une influence diabolique qui posait sur lui. Ou peut-être quelque chose de pire. Mais il m'a offert quelque chose que je ne pouvais me permettre de refuser de l'aide. Ce serait pas Raphaël ça ? L'heure est venue. Les tribuns de la nuit de Keterix et leur bastion dans le temple, sous nos pieds, il est temps de mettre un terme à tout cela. Je n'ai pas demandé au Menestrel comment il comptait procéder. Tout ce qui importe à mes yeux, c'est que Keterix disparaisse. Et il ne devrait pas avoir de mal à se débarrasser de lui. Ouais, on ne sait pas. Pas sûr ça. On va faire passer ça au cas où. Sa fille et sa femme du coup, ouais. Ok, c'est piégé. On va désamortiser ça. Un petit coup d'aide là. 21 ! Oh, il me faut tout l'aide possible. Je ne vais pas faire 1 là quand même. Est-ce que je fais 2 ? Ah, mais putain de merde ! Mais non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, fais chier ! Je n'en mets plus, je ne sais pas combien ! Ah non, je suis désolé, on relance, c'est mort. Putain, je dois relancer un jeu. Putain, mais sérieux quoi ! Allez, pas de 1 là cette fois. Let's go, 16, ça va. Au secours ! Non, mais c'est vrai, à chaque fois que je coule, je me fais avoir. Putain, je fais 31 quoi. Bon, là, s'il vous plaît, il y a quelque chose. C'est verrouillé ? Ah, il faut la clé. Il n'y a pas de clé là. Alors, je sais que je pourrais essayer de le déverrouiller, mais il doit y avoir une clé quelque part. Au service de ses lunets. Ce journal retrace la vie de John Preyrevin. Atteint de lycanthropie. Ah, loup-garou. Il se transformait en ours-garou à chaque pleine lune, mais fut guéri de son affliction par une prêtresse de ses lunets. Ayant échangé ses griffes contre une épée à deux mains et une nouvelle cause, John dévoie sa vie à la protection de sa prêtresse, nommée Erlona, qu'il gardait par monse et par veau. Il fut aussi témoin de bon nombre des miracles réalisés par la prêtresse, car Erlona était une sainte de la déesse et possédait un don qui dépassait même l'entendement de son fidèle champion. L'amour ne s'installa jamais entre eux, mais leur amitié fut les plus remarquables. Belle histoire. C'est les parents de... C'est les parents d'Ombrecard, c'est sûr ! C'est dès que je vois une prêtresse de ses lunets, je suis en mode. C'est les parents d'Ombrecard ! C'est sûr ! C'est garanté, c'est sûr ! Cours de Chiontard. Il y a un historique détaillé du fleuve Chiontard, qui traverse un nombre de localités en constante augmentation. Le livre semble vouloir conjurer dans l'esprit du lecteur l'image intemporelle des barges dérivant paisiblement sur des eaux colorées en orange par un beau ciel d'automne, chargé de tonneaux de vin, de viande séchée, d'épices exotiques, d'herbes aromatiques plus banales comme le romarin, certes parfumé, mais pas franchement excitant. Et celle d'enfants courant pieds nus le long de la rive, au milieu des roseaux, saluant les marins joyeux et transpirants. Super ! Oh du vin ! Du pinard ! Une terre riche et fortile ! Carte ancienne représente les environnements de Tours de Haute Lune avec un luxe de détails. Elle évoque ainsi la faune locale, cervidés, lapins, ours noirs, mais aussi sa flore, en notant précisément les endroits où la cueillette est la plus prolifique. Je pense que ça a bien changé ça. Oh ! La porte dimensionnelle ! Let's go ! Parchemin bien là ! Des fringues. Des fringues pas dingue. Bon, à part ça, on a fait le tour. Les corsaires de Luskan, c'est qui ça ? Désolé, je lis beaucoup, mais c'est passionnant. Cette analyse culturelle consacre de nombreuses pages à Luskan, nichée telle une dent en or, certains diraient comme un abcet purulent, à l'embouchure du fleuve Niraar. Luskan est une cité de princesses marchandes, de princes bandits, et de toute une cabale hétéroclite de pirates et de malfrats. Organisée en différentes factions, ces groupes criminels sont dirigés par des hauts capitaines. Le livre détaille ensuite chaque faction avec une précision vertigineuse. Vous retenez néanmoins une information utile dans le lot. La faction Kurt serait sous le contrôle d'une compagnie secrète de mercenaires drôles. Ok, on garde cette info dans un coin de la tête. Le chat se souviendra, si jamais on en rencontre. Moi, non. Moi, ce sont des souvenirs. Amenés dans la gisombre, qui est un reflet du monde dans lequel vous vous trouvez, un reflet d'ailleurs sombre, où règnent la cruauté, la sauvagerie et le désespoir, par leur reine Corneille, les Shadar Kaïs sont des elfes. Or, ils ne ressemblent pas à leur cousin de la côte des épées, mais plutôt à des manifestations physiques de leur terre, tant dans leur physionomie que dans leur comportement. Les Shadar Kaïs sont donc un peuple généralement cruel et mauvais, qui se voue néanmoins corps et âme à sa reine et à son domaine de pouvoir. Ce domaine n'est autre que celui de la vie et de la mort, et les Shadar Kaïs, dans la fidélité absolue qu'ils ont pour leur maîtresse, se consacrent à ce devoir, souvent ingrat, qui consiste à lui livrer les souvenirs des morts, afin qu'elle puisse mieux les admirer dans une sorte de ménagerie fondée sur la réminiscence. Je ne connaissais pas du tout ça. Je ne connaissais pas du tout ça. Je découvre. On va aller dans le trou qu'on a fait là-bas. Beaucoup de lectures. En fait, le lore est si riche que... Moi, j'adore. Moi, je m'abreuve du lore, là. Miam, miam, miam le lore. J'adore. Le coffre, on va essayer de l'ouvrir. Peut-être qu'on en trouvera une clé là-dedans. Je ne l'oublie pas pour autant. What is going on here ? Qu'est-ce qu'il fait le levier ? Thank you, kind sir. Ok. Oh. Parchemins de déblocage, déguisement, fou les brumeuses. Très bien. Miam. Miam le loot. Miam, miam la saison 3 de Tablecoest. C'est ça. Mais j'ai dit à l'Incus, avant de décider la campagne, laisse-moi finir BG3. Oh. Potion de visibilité. Let's go. Vitesse. Bon glorieux. Très bien, tout ça. Mais pas de clé. Arrange pas mes affaires, ça. Pas de clé. Oh, le pinard. Oh, tout ce pinard, là. À part la bouteille, on s'en fout la bouteille. Ok. On peut sortir de là. Ah. Bon, essayons d'ouvrir ce coffre. Ne vainer la clé. Peux-tu montrer la fiche de HAL ? Normalement, avec l'extension de ton Twitch, tu peux l'avoir, Plocket. Bon, essayons de conjeter ça. Quatorze. Bon, ça va, quatorze. Ça va. Quatre. Ça va, ça va. Alors, c'est bien d'avoir une expertise en escamotage, quand même. Ça va. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un casque d'acuité arcanique. Acuité au combat. À chaque fois que vous infligez des dégâts à l'aide d'une attaque à l'arme, vous gagnez acuité arcanique pendant deux tours. L'entité affectée bénéficie d'un modus de plus 1 og d'attaque de ses sorts, ainsi qu'à leur degré de difficulté par tour restant. C'est pas dingue, hein. Il est pas fou, ce casque, hein. Un peu de la merde, même, on peut le dire. C'est de la chiasse, un peu. Surtout, comparé à mon casque qui me permette de beaucoup plus crit. Oh, c'est nul, hein. Oh, c'est bien de la merde. Ah, c'est dommage. C'est naze. Tout ça, tout ça. J'oublie pas quelque chose, là ? J'ai comme le sentiment que j'oublie un truc. Insane en match guerrier. Oui, j'imagine. En Eldritch Knight ou quoi, mais... Mais pour HAL, j'ai déjà mieux, en fait. Pour mon groupe, c'est un peu nul, quoi. Pour mon groupe, c'est un peu nul. Si j'avais genre la SL en Eldritch Knight ou un truc comme ça, ça irait. Mais là, c'est pas fou, quoi. Et lui, là, est bizarre, quand même, ça. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, je... Weird. That's weird. Ouais. Anyway, repartons. C'est juste un piège, ouais. C'est juste un truc pour l'arnaque. Alors, je le rappelle, évidemment, les amis. Pas de backseat. Si je me pose une question, que vous me voyez en train d'hésiter sur un truc ou quoi, je vous encourage à, bien évidemment... Oh ! Ah ! C'est un ascenseur ! Ok. Alright. Ouais, que dalle, hein. Tout est pourri. Tout est pourri. Tout est pourri. Et tout à l'heure, on était juste là, en vrai. Hmm. Interesting. Ouais, là, on peut accéder par ici. Euh... Et là, c'est pour aller vers la suite. J'ai le sentiment qu'on n'a pas encore tout vu, là. Il y a un toit, notamment, sur lequel on peut aller. Il y a des tribuns, des tribuns noirs. Comment tu trouves l'ambiance de cette zone ? Elle est vraiment cool, hein. L'ambiance de la zone est assez inquiétante. Très inquiétante. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouf. Qu'est-ce qu'on a là, bon ? Mais ils étaient complètement parés à la guerre, en fait, avec la catapulte et tout, là. C'est quoi, ce... Ah, c'était le... C'est le trait de lumière qu'il y a eu pour me montrer le Tados. Pareil, j'ai pas saisi... Ah, bah, regardez, il y a un coffre caché, juste là. Bien fait d'aller checker. Ok, alors, la récompense était claquée au sol, mais... Ok. C'est un bel endroit, en tout cas, pour se protéger d'une embuscade. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, alors, Arabella ? Eh, je t'en souviens... Ah, je t'en souviens, voilà. Ah, 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 ah. Hein ? Mais d'où tu gères la magie comme ça toi ? Mais t'es trop forte. Ce sera pas plus impressionnant si tu avais réussi à tuer cette chose. Arabella tu devrais être avec tes parents. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas un endroit sûr tu sais. C'est puissant tu l'as pris où ? Oh putain elle a pris l'idole des druides. Ah ouais elle a volé l'idole des druides et du coup elle est giga forte. Je pense très fort à quelque chose je prononce quelques paroles étranges et ça se produit en fin de la plupart du temps. Putain j'aurais dû la pickpocket pour lui voler l'idole. Merde. Ce sera plus impressionnant si tu avais réussi à... Eh tu m'enseignes ? Ah elle l'a rendu. Ah non Zéblor non. Oui je vais t'aider. Heureusement qu'on l'a sauvé elle. C'est cool qu'elle soit en vie. Euh j'ai écouté le nouveau Olypom. Ouais il est grave. Plutôt bien. Elle va remplacer Gale. Je vais les retrouver tes parents tu peux compter sur moi. Je vais y réfléchir. Euh et après tu m'apprendras tes pouvoirs ? Oublie ça petite on dirait que tu es tout à fait capable de te débrouiller tout seul. Et après tu m'apprendras tes pouvoirs ? Ah ouais. Ah ouais ouais. Ouais d'accord ok. Je l'ai retrouvé tu peux compter sur moi. Aïe 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 qu'est-ce qu'on fait chat ? Bien sûr tu peux rester à mon camp. Deux tu connais l'auberge d'ultime lueur. Alphira s'y trouve. Il sera en sécurité. Trois hors de question les enfants ne sont pas les bienvenus dans mon camp. Ah elle peut rester à mon camp. Ou alors elle va à l'auberge. Hmm si elle va à mon camp. Après si elle va rejoindre Alphira. Au moins Alphira s'occupera d'elle. Ça marche pas. Putain mais c'est terrible quoi. Ouais je sais. Je sais angle droit elle est à fond sur BG3 là. C'est trop cool. Ah il faut qu'il répare la donne. C'est dommage vraiment. Il y a toujours le délai pour les votes. Ouais mais c'est bizarre. Tu peux rester à mon camp. Tu connais l'auberge de l'ultime lueur. Alphira s'y trouve. Tu seras en sécurité. Ça prend du temps. Ouais il y a du délai. Il y a du délai. Avant il n'y en avait pas. Ouais en effet je le vois avec un peu de délai. Bien sûr il faut rester à mon camp. Vous voulez pas l'envoyer à l'auberge ? Vous voulez qu'elle y ait mon camp ? Bon c'est votre décision chat. Si ça se passe mal à mon camp. Vous aurez sa mort sur la conscience. Pas sur la mienne. Je vous suis chat. Je vous écoute. Moi je pense que je l'en aurais emmené chez Alphira. Mais je vous écoute. Merci. Vous êtes le meilleur. Donc vous envoiez la mère et la mère là-bas. Je vais attendre. Hero Man. Hero Man elle m'a appelé. Ok. Ok. Pierre tomba alors. On a vécu stoïquement sans se plaindre. On va se les faire. Coucou toi. Voilà. Ça c'est fait. C'est que des histoires tristes. Les vestiges des ombres. On a senti un matriarch's flush of pride. Elle sera souvent une grand-mère. Et le enfant aura son nom. Muldred. Muldred. Attends c'est pas le nom du maçon ? Muldred. Euh la lettre. Ah non c'est Morphred. C'est un côté Bloodborne cette zone. Un peu ouais je vois. Jamy. L'amour de nos vies. Les épicurieux. Soyez les bienvenus. Marvay de Bulow. Crieur municipal. Sa mort a fait du bruit. C'est marrant ça. C'est drôle ça. Déstresse ton Bruneville. Coureur de jupons invétéré et plus pathétique des maris. Oh la vache. Puissent les corbeaux couvrir sa pierre tombale de leur fiant. Putain la... Ah oui sa femme elle l'a enterré mais c'était à contre-cœur. Ah. Squelette là. Ouh. Caresse du véritable amour. Caresse affectueuse. Cet anneau fait partie d'une paire d'alliances. Il permet au porteur de recevoir un lien de protection lancé par la créature portant l'autre anneau au doigt. Oh faut trouver l'autre anneau. Ah ouais. Unis par l'amour. Journal de la femme. Au cours de notre cinquième année de mariage que nous avons traversé le passage le plus difficile. Les parents sont tombés gravement malades et nous avons dû prendre soin d'eux. Ce fut une épouse sombre et éprouvante marquée par des urgences de tout ordre. Ils étaient loin les jours heureux où nous pouvions ne songer qu'à nous. Nous trimions en permanence et n'avions plus que notre amour pour seule consolation. Dans les pires moments je me suis même demandé si nous survivrons à cette épreuve. Mais nos liens étaient plus forts que tout. Quelles que soient les pressions qui pesaient sur nous ils plieraient encore et encore sans jamais se briser. C'est bon. Par contre il faut trouver l'autre. Du coup on l'a trouvé sur ce squelette. Il faut trouver l'autre anneau. C'est pas juste. C'est pas juste. D'ailleurs Gale peut-être qu'ils prennent l'armure de mage quand même. Parce qu'il n'a pas du tout l'armure de mage là. Ouais. C'est un Gale qui monte à... Attends il n'a pas 18 d'OCA là ? Hein ? Attends. Passer sa classe d'armure à 13 plus son modificateur de déstérité. Ah ça sert à rien en fait. Ça sert à rien si t'as l'élixir de peau d'écorce. Ok. Intéressant. Je pensais que c'était juste plus 2 à l'ACA. Mais ça c'est le bouclier de la foi. Ça se cumule pas ouais. Si j'avais mis le bouclier de la foi ça se serait cumulé. Mais ce n'est pas le cas. Alright then. I see, I see. Bon on va lui mettre Misty Step au cas où. C'est toujours utile quand même Misty Step. Ouais on a dû faire tomber à l'un. Oh vache c'est que c'est à quoi. Ça va pas trop marcher de vivre mille ans pour lui là. Ça pâle en tout cas l'ambiance de ce petit. Super. Oh robe de morsure de la glace. Résistance au type de dégâts de froid. Armure d'Agathis. Est-ce que c'est mieux que l'armure de Gale ? Je ne suis pas sûr. Bonus de puissance au DD de sauvegarde contre mon sort. C'est quand même fort ça. Ah mais il faut des... Ouais. Le truc... Elle ressemble à quoi ? Oh elle est pas aussi jolie. C'est juste résistance au dégâts de froid. Et armure d'Agathis. Armure d'Agathis c'est pas mal. Elle gagne plus 15 points de vie temporaire. Et 15 points de dégâts de froid. A toute créature qui vous touche à l'aide d'une attaque au corps à corps. La armure d'Agathis. C'est un truc de Warlock ça. J'ai appris ce spell dans Critical Role. C'est Fjord qui utilise tout le temps ce spell. Ah il y a un squelette là-dedans. Hi. Hi. Super. Je me suis fait chier pour rien. Rose charognarde. Ouais c'est un très... Un très... Celle de Rose charognarde. Ok. Nouvelle recette. Ok donc on vient... On aurait pu accéder ici. Ah mais il faut absolument qu'on trouve l'autre anneau. Par contre. C'est grave. Trop important. On va projeter. Non on croise pas beaucoup de mobs qui utilisent la glace. C'est vrai. Deux. Les jets c'est pas fameux hein ce soir. C'est pas fameux hein. Oh les bots. Bots de mort apparente. Ces bots permettent à leur porteur de lancer mort simulée une fois entre deux courts repos. Mort simulée. Plonge un allié dans un coma protecteur ce qui le rend résistant à tous les types de dégâts sauf les dégâts psychiques. De même le poison et les maladies ne lui font plus rien. C'est un peu nul comme spell non ? Est-ce que les mobs arrêtent de te focus quand tu l'as ? C'est surtout ça en fait. Si les mobs arrêtent de te focus pourquoi pas. Le réproche. Depuis le temps que la guerre menaçait elle a fini par éclater. Seulement la désolation dans son sillage. Quand Ketheric a décidé de se tourner vers Char je l'ai suivi. En apparence si ce n'est dans mon coeur. Je suis ici chez moi et je resterai quoi qu'il arrive. J'ai observé de loin les ténèbres gagner du terrain. Alors que le chagrin de Ketheric l'éloignait de plus en plus de la vie elle-même. Quand il s'est mis à rassembler son armée j'ai prié pour qu'il soit vaincu. Et à l'heure où les menestrèles marchent sur notre village. Notre charmant petit havre de paix. Je ne peux qu'espérer qu'il soit enfin mis hors d'état de nuire. Et que Ritwin puisse se remettre de cet affreux cauchemar. Comme Sanson dans DOS2. Ouais c'est ça. C'est un super sort quand c'est le chaman gobelin adverse qu'il lance. Et que tu as le droit d'aller lui mettre un gros coup de grâce bien sale dans l'oreille. Ouais c'est ça. Il s'appelle Sansouchi ouais. C'est une ref à... Ah oui c'est... C'est une ref à Sansou sur Divinity de ouf. Putain Sansou qui simulait la mort tout le temps aussi. C'est trop con ça aussi. Il y a un charnier là. Il faut l'autre anneau hein. Une dague. Je ne sais pas où il est l'autre anneau hein. C'est terrible hein. Hum. Est-ce qu'on a tout exploré dans ce cimetière ? Est-ce qu'on a vu ce caveau ? Le caveau il est fermé. Il n'est pas allé voir par là. Il n'est pas encore allé voir par là. Il y a des gens qui parlent à l'intérieur. C'est là-bas pour... Ok il y a du monde là-dedans. Et tout a été creusé donc à mon avis elle va avoir du boulot au broker là. Locke. Putain Locke est mort. Oh non. Oh non hein. Locke est mort. Oh non vas-y deux tifles un mort. Oula. What the fuck. Sir lead win. Oula. Qu'est-ce que c'est cette ambiance là ? Scie à hausse. Hum. Une balle. Pour gratouille ça. Il y a des balles partout. C'est un truc pour jouer ? Coffre rustique. Ah oui je prends. Euh... Balle. Tambour à main. Aller à la porte de balle dur. Il y a une carte réalisée à la manière des droïdes et indiquant ce qui semblait plusieurs itinéraires secrets quittant l'enclave d'émeraudes. Ah oui mais ça c'était le truc qu'avaient filé les droïdes quand les tiflins sont partis. Bon alors elle c'est qui ça ? C'est le père d'Arabella c'est le père de la gamine qu'on vient de voir c'est les parents là. Pourquoi attendez-vous de soigner un corps sans vie ? Je vois que vous avez des fournitures médicales. Ce sera-t-il possible d'en avoir un peu ? Pourquoi vous tentez de soigner un corps sans vie ? Ce patient est clairement mort depuis pas mal de temps jugé par l'odeur. Touchez discrètement le cadavre pour le faire bouger. Tromperie. Je vois le patient doit dors paisiblement maintenant. On dirait que vous avez fait un excellent travail. Je vais toucher le cadavre pour être sûr qu'il est mort. Il faut que je fasse 14. Allez pas de 1 s'il te plaît. Let's go 15. Ouais elle sort des villes within elle est ultra creepy elle. Maintenant que la question est règle et puis-je vous acheter quelques fournitures médicales ? Ah c'est une marchande ? Putain c'est une marchande ! Ouais c'est quoi ça ? Toxine de verre pourpre. Oh la dingue. Attendez on va lui vendre nos merdes là. Euh... On lui vend toute la Kaamelott là. Euh... Euh... Je vais garder un peu les trucs restants. Car là qu'elle a des trucs ou pas. Bon lui il a un anneau nul. Clochette filigranée de la féerie sauvage. Ah c'est ça qui nous file la bénédiction. Je crois bien. Et elle du coup elle vend du poison de fou. Ça ça a l'air strong quand même. Poisson de carabassane. Paralysé et empoisonné. Ah oui. Vous enduisez votre arme active de poison quand vous touchez une cible. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de difficulté 13. Sous peine de se retrouver paralysé et empoisonné. Pas mal ça. Mais je crois que j'en ai déjà. Potion de remède. Soigne les créatures aveuglées. Réduite au silence. Paralysé ou empoisonné. Ok. Pas mal. Potion de poison de rose. À part ça elle a pas de dingueux. Langue de folie. Je peux faire des élixirs de larves avec ça. Bouchée de roublard. Toujours bien ça a duré fort. Des potions de guérison supérieure. Potions de forme gazeuse. Ok. Champignons pourris. On prend les langues de folie. Ok. Maintenant. Si vous m'excusez. Je dois m'attendre à mon patient. Ils sont extrêmement creepy quand même. Elle est aveugle ? Armement permanent. Ne peut pas être désarmé. Ah c'est une mort vivante. D'accord. Il y a un nécromancien ici. Attaque d'opportunité. Résistance au feu. Ah il résiste fortement au feu. Marrant ça. Un undead qui résiste fortement au feu. Évidemment on loote les parents. Régistre du soigneur. L'inventaire de la maison de la guérison de Raytwin. Pour tout ce qui est onguent, tonifiant et autres potions. Elle semble avoir eu de gros problèmes d'approvisionnement dans ces derniers jours. A tel point qu'un message a été griffonné à l'encre noire sur la couverture du livre. Réservé au tribun. Aucune exception. Et bah yes. C'est ambiance de fou ici. C'est pour ça qu'elle n'a pas senti que ça fût le cadavre. Ouais je crois. Les listes. Aïe mais c'est grand ici. Très très grand. Attendez. On n'a pas trop exploré dehors. Il y a des cercueils. Ah donc ils ont juste ramené à la vie les gens. Mais quelle horreur. Cercueil vermoulu. Je ne peux pas accéder par là. Il y a une porte là-bas aussi. Ah oui c'est très grand la maison de la guérison. La vache. Ça fait très bloodborne ce passage. Très très bloodborne. C'est verrouillé. Ça signifie que je ne suis pas censé rentrer par là. Il y a un temple pas loin. Bien sûr. Il y a plein de tribun. Le nonos. On s'en fout. On peut monter par là. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faut là ce con. Il y a Raphaël là. Oh mais attendez. Il y a une pierre et tout de TP. Oh là c'est intéressant. C'est très gros cet endroit. C'est très très gros. On va aller voir Raphaël. Il a découvert un point de passage. Ça c'est une bonne nouvelle. Oh les hondres noires. Poisson pourri. Poisson pourri. Tiens bah. Le voilà lui. Qu'elle a-t-elle-même fait. Ouuuh. Spooky. Carolec. Euh. Comme toujours notre Eurine ne pensa qu'au trésor oubliant qu'elle risquait de troubler la paix des morts. Ah c'est Ombroker qu'a trigger le dialogue. Dans l'aide des nœuds elle s'avança faisant peu de cas du bruit et elle finit par réveiller ce qui était depuis longtemps endormi. Alors une nouvelle tombe fut creusée et elle s'attacha à la remplir. Ouuuh. Un avertissement ne me dis pas que vous vous en faites à mon sujet. Vous êtes ici depuis combien de temps à répéter votre petit discours ? Vous voulez dire qu'il y a des trésors ? Vous savez combien de temps que vous êtes là ? Vous pouvez m'en dire plus ? Je suis capable de me débrouiller Raphaël. Vous croyez vraiment que je vais faire demi-tour et m'en aller ? Vous pouvez m'en dire plus ? Oh. Hum. Nous deux connaissons qu'ils sont bientôt réveillés. C'est important pour moi d'essayer de vous empêcher d'entrer. Mais je peux... ... 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